Monsieur le ministre de l'Urbanisme, de la ICI du SAU, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail chargé des Relations avec les Institutions, Madame, Monsieur le Collaborateur des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais vous saluer, vous féliciter et pour votre reconduction à la tête de ce département. Ali l'a dit tout à l'heure, vous êtes un garçon bien. Monsieur le ministre, je voudrais vous encourager pour ça. Un de mes collègues tout à l'heure, avant de venir dans le vif du sujet, il est sorti, malheureusement, et c'est parce qu'il est sorti tout à l'heure, a dit que oui, on n'a jamais gagné Tiesse, on n'a jamais... Alors qu'il oublie qu'en 2017, pour lui et pour l'opinion, les élections législatives à Tiesse, c'est Benoît Bocayacar qu'il a gagné avec 100 000 voix de déférence. C'est mon grand frère Idriss Zé qui était tête de liste de la coalition de l'opposition. Maï Mounassène, qui est là, vient de cette liste départementale. Alors que moi, Dakar, nous avons eu le balai, et quand j'ai eu le balai, il a eu le balai, il a eu le balai. Donc vraiment, il faut que les gens ne connaissent pas l'histoire politique du Sénégal. Il faut aller revisiter encore l'histoire, voir les résultats, les détails, sous Améjot Boudjare et son bureau d'Inan Koko Djo. Pour en revenir maintenant au vuc du sujet, je voudrais, Michel Ministre, dire que le secteur de l'urbanisme et de l'habitat constitue une priorité dans l'agenda du gouvernement et un pilier essentiel du plan d'action prioritaire du PSE. C'est un secteur qui a connu des réformes importantes dans le cadre de la promotion d'une politique de l'habitat sur le plan social et environnemental, ainsi que l'accès au logement décent pour tous, mais aussi sur la planification urbaine. Michel Ministre, cela s'est également matérialisé par la réalisation d'importants projets et programmes que vous avez exposés en commission technique. Parce qu'en commission technique, vous êtes revenu en détail sur les projets et programmes de votre département. Vous avez détaillé les 100 000 logements. Je l'ai dit ce matin dans une radio que dans chaque programme, il faudrait qu'on puisse comprendre qu'il puisse y avoir quand même des désagréments. Parce qu'on a tous entendu que le problème d'accès aux terres, c'est-à-dire des assiettes foncières, c'était des difficultés, mais le président de la République vous avait instruit avec votre équipe d'échanger avec les collégués territoriales pour que les promoteurs puissent accéder quand même à ces assiettes foncières. Ce que vous avez fait. Et c'est pourquoi je félicite vos collaborateurs, mon jeune frère, Maïse Maïkordiouf de la Safri, pour les aménagements qu'ils sont en train de faire, la SICAP, qui aujourd'hui est actif au niveau des 100 000 logements. Et je voudrais remercier et féliciter le directeur général Kassé, féliciter le directeur général de la SNHLM, parce que, monsieur le ministre, vous avez réussi à faire revenir ces structures au devant de la scène. Parce qu'à l'époque, on a toujours vu que la SICAP, la SNHLM, faisait un travail extraordinaire du côté de l'aménagement, mais aussi de la production de logements sociaux. Mais aujourd'hui, avec le programme du président de la République, 100 000 logements, mais ces structures sont devenues aujourd'hui des structures phares. et des actions, monsieur le ministre, ont été engagées en vue de renforcer l'implication des collectivités territoriales, je l'ai dit tout à l'heure, surtout pour l'acquisition d'assiettes foncières. Monsieur le ministre, c'est une évolution qui prouve à suffisance l'efficacité avec laquelle vous êtes en train de mener votre travail. Certains de mes collègues l'ont dit, vous êtes un homme méthodique, un homme courageux, qui assume ses positions. Parce que quand on est courageux, de méthodiques et qui assume ses positions, on ne peut pas ne pas faire de résultats dans ce que vous faites. Parce que vous avez un président visionnaire qui a une vision claire et la mise en œuvre ne peut pas être quand même en rade si vous êtes un homme courageux, un bon manager et avec de très bons collaborateurs. Nous saluons aussi les efforts considérables, consentis par votre département pour l'amélioration du cadre de vie des populations et nous vous encourageons à continuer dans cette dynamique. Monsieur le ministre du budget, le département a connu une hausse. Nous l'avons constaté. Ce qui est tout à fait normal, je pense, au regard des nombreuses réalisations et actions que vous êtes, que le ministre est en train de mener. mes collègues l'ont dit, j'en ai cité quelque part ailleurs. C'est un secteur, monsieur le ministre, qui fait face à des défis et nous sommes convaincus que vous allez les surmonter par des innovations, la mise en place de nouvelles stratégies pour encore plus de résultats. Parce que quand on a une vision claire, parce que le plan Sénégal émergent, c'est une vision qui va au-delà de 2035, mon cher collègue, il y a eu mille heures de Noir 5, mais je pense que je reviendrai à la fin. Monsieur le ministre, pour dire que nous vous encourageons, nous vous félicitons et nous félicitons les cadres qui vous raccompagnent. Omar Sovanissi, c'est salu votre décès parce qu'il a dit qu'il a été avec lui pendant cinq ans. Et monsieur le ministre, tout à l'heure, comme certains même la fois dernière, ils vous disent que voilà, vous allez faire et comme je l'ai dit, vous faites que vous êtes politique, il faut travailler à marquer l'histoire. Et Ablaïsou, inévitablement, vous allez marquer l'histoire.